Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PsychoTips. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre substance psychoactive, l'héroïne. L'héroïne est un puissant opiacé, c'est-à-dire un dérivé synthétique de l'opium provenant lui-même du pavot. Il se fixe sur les récepteurs aux opiacés au niveau du système de la récompense. Lorsque ces récepteurs aux opiacés ne sont plus stimulés par l'héroïne, il se produit des symptômes de sevrage. Douleur abdominale, douleur musculaire, diarrhée, vomissement et fièvre. Imaginez un syndrome grippal multiplié par 10 tout au long de la journée. Le syndrome de sevrage à l'héroïne dure environ 7 jours. Après cette période, le patient est sevré physiquement de l'héroïne. Mais il peut subsister une dépendance psychologique, c'est-à-dire une envie de consommer le produit. Il existe différents moyens pour se sortir de l'héroïne. En tout premier, le sevrage classique. C'est-à-dire qu'on enlève l'héroïne et on met en place des traitements symptomatiques. Des traitements contre les douleurs abdominales, contre la diarrhée, contre les vomissements et un anxiolytique à type siamémazine. Les barzodiazépines sont à éviter à cause du risque d'addiction. Cette méthode est assez difficile. C'est pour cela qu'il existe un autre moyen, qu'on appelle les traitements de substitution aux opiacés. Les deux principaux sont la méthadone et la buprénorphine. La méthadone existe sous deux formes, en sirop et en gélule. La forme sirop ne peut pas s'injecter. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par du sirop en première intention. La forme gélule ne pourrait être prescrite qu'au bout d'un an, sous méthadone sirop bien conduit. Avant de prescrire ce traitement, il faut réaliser un électrocardiogramme pour vérifier qu'il n'y a pas d'augmentation de l'onde QT. Il faut réaliser une bandelette urinaire pour vérifier que le patient consomme bien de l'héroïne. Puisque si vous mettez de la méthadone chez un patient qui ne consomme pas d'héroïne, il y a un risque d'overdose. Vérifiez également que votre patient ne prend pas des traitements qui augmentent déjà le QT, comme l'hydroxyzine ou l'écitaloprame. Ces deux traitements sont totalement contre-indiqués avec la méthadone. La méthadone va mimer l'effet de l'héroïne. Se fixer sur les récepteurs aux opiacés, c'est un agoniste des récepteurs aux opiacés, elle aura une durée d'action de 24 heures et n'aura pas de pic euphorisant comme l'héroïne. Commencez à une dose de 40 mg, puis augmentez de jour en jour par palier de 10 mg, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de symptômes de manque physique. Le traitement est à continuer aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que le patient soit stabilisé. Un autre point important est que la méthadone en sirop est très sucrée. Vérifiez donc que votre patient ait une bonne hygiène buccodentaire en se lavant les dents au minimum deux fois par jour. La buprénorphine, quant à elle, est un agoniste et antagoniste des récepteurs aux opiacés. La buprénorphine existe sous forme de comprimés, qu'il faut garder sous la langue pendant minimum 15 minutes. Elle va avoir le même effet que la méthadone, durée d'action de 24 heures, sans pic euphorisant. Il n'y a pas besoin de faire un ECG, simplement une bandelette urinaire pour les mêmes raisons. Commencez à une dose entre 4 et 6 mg et augmentez par palier de 2 mg tous les jours, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de symptômes de manque. La durée de prescription est la même, aussi longtemps que nécessaire. Ces deux traitements doivent être prescrits sur des ordonnances sécurisées. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer les modalités de rédaction d'une ordonnance sécurisée. La méthadone sirop peut être prescrite jusqu'à 14 jours, en gélule jusqu'à 28 jours, et la buprénorphine en comprimés jusqu'à 28 jours. L'éducation thérapeutique est très importante pour les patients chez qui vous vous prescrivez un traitement de substitution. En effet, de nombreux patients veulent arrêter le plus rapidement possible. Sauf qu'il faut bien leur expliquer qu'il faut garder le traitement suffisamment longtemps pour qu'il soit efficace et qu'ils aient le temps de bien stabiliser leur vie, leur environnement ou leur co-addiction. Et voilà, j'espère que les traitements de substitution aux opiacés sont plus clairs pour vous. D'autres vidéos suivront sur le cannabis et les mécanismes de l'addiction pour clore ce cycle de l'addictologie. D'ici là, bon courage dans vos révisions, et à très bientôt sur Psychotips ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...